Le peuple juif a une existence très particulière. Il a existé depuis des siècles, des millénaires, sans une terre commune, sans une langue commune. Et donc ça perturbe un peu certains experts, pour qui un peuple c'est une terre, une langue, et de préférence une ethnie, enfin une certaine unité ethnique. Et j'ai même vu, il y a même eu des bouquins, il y a un fameux bouquin qui a eu du succès, mais c'est en train de s'essouffler, et de retomber comme un soufflé, le livre de Shlomozand, comment le peuple juif a été inventé. Il soutient que le peuple juif, ce qui est une thèse banale, qui a été soutenue par des chrétiens aussi, le peuple juif existait jusqu'à un certain moment, puis après il n'existe plus. Pour le christianisme, il existait jusqu'à Jésus, après Jésus c'est le monde catholique qui est le vrai peuple élu, donc, etc. Et là on dit le peuple juif existait quand il se définissait par la religion, maintenant comme la plupart ne sont pas religieux, même s'ils gardent la tradition, donc ça n'existe pas, etc. Et j'ai trouvé tous ces arguments assez faibles, parce qu'en réalité, la religion, ce n'est pas des actes de foi, ce n'est pas des convictions, des croyances. Bien sûr il y a des croyances qui servent d'appui, des actes de foi, mais par en dessous il y a une dimension symbolique, ce sont des paroles, des mots, la Bible, c'est un paquet de signifiants lancés depuis pratiquement entre deux et trois mille ans et qui continuent à se transmettre en tant que paroles. Autrement dit, des gens peuvent ne pas croire en un dieu barbu dans le ciel, etc., mais ils aiment certains mots, ils croient à certains mots qui forment toute la langue hébraïque, même s'ils n'en connaissent que des petits bouts. Donc une langue commune, il y en a, mais par petits bouts. Une terre, il y en a, la terre d'Israël, mais elle est excentrée. Les Juifs en ont été expulsés, exilés, etc., mais pas seulement par les Romains, depuis la chute du second temple, le temps de Jésus, etc., des six siècles avant l'ère courante. Autrement dit, l'exil fait partie de l'origine, l'espoir du retour fait partie de l'origine. Et ça a pris même une dimension symbolique. On est exilé de soi et on essaie de revenir à soi. On est exilé de son existence et on essaie de rejoindre, de retrouver les chemins de son existence. Autrement dit, au-delà et en dessous de la religion, il y a des symboles qui se sont transmis. Il y a tout un réseau symbolique qui a porté ce peuple et qui le porte encore aujourd'hui. Et même si des équations comme juif égale religion ont explosé, ce n'est pas vrai que le juif se définit par la religion, le juif se définit par une transmission symbolique millénaire qui l'a accompagnée depuis des siècles. et qui continue et qui surtout se retransforme, se réinterprète et se métamorphose tout en gardant des invariants. Un mot comme « Israël » est un invariant. Sa racine en hébreu, c'est « qui combat avec Dieu ». Ça veut dire qu'il n'y a pas une soumission à Dieu, il y a une bagarre, une dissension permanente avec le Dieu qu'on a inventé qui est simplement l'être. L'être, c'est-à-dire, parce que c'est l'anagramme de Adonai, du Dieu biblique, l'être qui fait être ce qui est, autrement dit, la vie. Enfin, la vie en première approximation. Et donc, ces symboles repèrent et inscrivent des points de l'existence tellement aigus, tellement précis, que c'est presque un balisage, vous voyez, de l'existence et de la transmission. Et lorsque les fils rejettent la transmission du Père qui a transmis des mots, des termes bibliques, des blocs de textes, etc., en fait, ce n'est pas si grave. Parce que les petits-enfants re-questionnent. Ils disent, mais au fait, nous, on est juifs, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, le mouvement même des générations fait descendre ce potentiel symbolique et le fait remonter. C'est un... ça oscille. Vous voyez ? Et donc, ça reste toujours vivant, toujours stable. Et ce qui est incroyable, c'est que cet auteur que j'ai nommé, il disait, d'ailleurs, le peuple juif, en fait, il a intégré des étrangers. Au Moyen-Âge, il a intégré les Khazars. Il y a 2000 ans, il a intégré des étrangers, des Éthiopiens, des gens de la péninsule arabique, etc. Donc, il en vient à un argument biologique, pour dire, voilà, donc, c'est comme s'il disait, son sang n'est pas pur, n'est pas purement juif, ce qui est un comble. Je veux dire, même si des gens proviennent de conversions au judaïsme, de gens qui étaient des Khazars, ou des Tartars, ou des Mongols, peu importe, l'important, c'est que la transmission qui les a traversées a fait d'eux des acteurs de cette transmission, donc des membres de ce peuple absolument original.